Musique Je vais préciser que mesdames et messieurs les sénateurs ont posé des questions pertinentes sur la compréhension, sur ce qui est, on est en droit dans le monde, ce projet de loi. Une chose que nous devons ici apprendre, c'est que c'est un projet de loi qui vise à apporter, à répondre, j'espère, à un certain nombre de demandes sociales, à apporter beaucoup d'espoir à des couples qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, comme il est déjà répertorié en termes de la demande, il est bon de trouver un cadre juridique dans lequel on va sécuriser tout le monde, que ce soit le bonnet, que ce soit la famille, que ce soit le dispositif, qu'on puisse sécuriser tout le monde. Mais nous prenons quand même la précaution de ne pas déstructurer notre société, parce que nous avons un modèle social qui est bâti autour de la famille. Et la famille, il faut que je le comprenne, c'est un homme, un papa, une maman et des enfants. Et donc, nous voulons sauvegarder ce modèle social, mais en permettant à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, nous pouvons le faire dans ce cadre juridique. Ce que je peux dire, c'est que le changement ce modèle peut donner c'est de donner hope pour les communes, qui sont mariés ou non-mariés, mais qui vivent ensemble, pour avoir des enfants. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas cette possibilité. Et ce modèle, c'est de donner la possibilité de avoir un enfant médical. Oui, CRASSEN est en train de faire ce modèle de l'école après le passage de cette loi. Oui, CRASSEN est en train de faire ce modèle de l'école, mais nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, juridicalement. Donc, je pense que c'est de donner l'empowerment à cette activité, pour juridiculièrement prendre en train de faire ce modèle. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons, jusqu'à maintenant, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Nous devons présenter leurs droits dans cette activité. Donc, je pense que ce que CRASSEN est en train de faire jusqu'à maintenant, c'est de continuer cette activité, mais de faire ce juridical. Merci. Je vous remercie que l'ambiance est très bonne. Le ministre a été disponible à répondre à nos questions. Donc, ce qui fait que ça nous a donné du pouvoir à gérer, de pouvoir voter cette activité qui vient à point nommé, pour que la procréation assistée soit vraiment intégrée, parce que ça fonctionnait dans l'égalité aujourd'hui. que les mauvaises pratiques pourront être poursuivies, parce que nous avons beaucoup de malentendus. Nous avons des personnes qui fonctionnent dans l'illégalité et qui commettent des gants pour aujourd'hui. Ils ne pourront plus nous faire. Ils ne seront poursuivis par la loi. Et on pourra donner maintenant du sourire à tous ceux qui ne peuvent pas nous faire, à tous ceux que Dieu n'a pas pu donner la chance de construire. et nous pourrons avoir à faire un enfant au monde. Et nous aurons la joie de la procréation. Donc, pour les sénateurs, ce texte, c'est bon pour ça ? Oui, il est bon. Moi, je trouve, je ne peux pas parler au nom du sourire. Moi, personnellement, je trouve qu'il est bon. Je veux que tout le monde puisse avoir le sourire et laisser une génération après le départ de nos vêtements. Ça ne peut pas parler à ma famille. C'est un bon débit. C'est un bon débit. C'est un bon débit. Parce que la pratique de la réduction de la réduction de la réduction a été en fait dans les Tendôme. Sans un bon débit. Sans un bon débit. C'est une excellente opportunité. Ça fait le travail pour la réduction de la réduction de la réduction dans le secteur de la médicale pratique. Donc, nous avons appliqué la bille et nous cherchons plus de santé dans le secteur dans les prochaines années. La bille, vous devez comprendre que c'est une bille relation dans le secteur de la médicalité et que la plupart des activités s'adéquitent à prendre le concernant et les problèmes qui sont en place dans le secteur. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501